Alors, vu qu'elle tourne pas mal, aujourd'hui je vais m'occuper de la selle. Après, il faudra trouver un échappement, parce qu'elle fait vraiment trop de bruit et elle est nulle ce pot. Alors, la selle, il faut une housse et un peu de mousse pour combler. Par contre, le côté est bon, la ferraille, il n'y a pas de rouille que d'âne. Là, il doit manquer une pièce pour fixer. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, là, il y avait une lanière. D'accord. Ouais. Elle a été coupée. Là, ouais, c'est pour une fixation sur le cadre. Ça, ça va. Ok. J'ai récupéré un vieux dessus de canapé. On a assez pour faire la selle. Et la mousse qui a à peu près la même densité que celle d'origine. Bon, un peu moins, mais bon, on fera avec. Dans un premier temps, j'ai retaillé tout ce qui partait en bibrine, la mousse, qui se désintégrait. J'ai recoupé tout ce qui était craquelé, genre comme ça. Ça, je vais la recouper encore. Voilà, de l'autre côté, ça va. Et je vais découper des bouts de mousse. Pour compenser un peu la densité différente, je coupe bien plus gros, que je vais scotcher. Pour que ça tienne, parce que la colle, je n'ai pas de colle exprès pour ça, puis ça ne me plaît pas bien. Je préfère mettre de ça, comme ça, elle sera pré-contrainte. Vous savez, c'est la toile américaine. Comme ça, la mousse sera déjà pré-contrainte. Je vais glisser pour pouvoir mettre ma... Mon cuir, faux cuir, Sky. Et ça ira bien. Alors, première étape, ça donne ça. Ça ne se verra pas après. Toutes ces bosses, tout ça, je vais tout tendre sous l'autre truc. Là, je vais combler un peu s'il y a des manques. Il n'y a pas de manques, vous voyez, il y a plutôt du plus. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, pour accrocher la toile, il y a tous les picots d'origine, là, qui sont bons, qu'il faut relever. Je vais laisser l'ancienne housse. On ne sert à rien, en fait. Si ça pouvait se découper, là, sans se barrer, ça serait bien. Voilà, je vais protéger la selle avec cette toile qui est très souple, déjà, c'est bien. Et puis très rigide, hein. C'est indécollable, ce truc-là. J'ai un mini pied de biche. En fait, c'est un tournevis. Qui va super bien pour faire ça. Je les ai relevé en moins de deux, déjà. Il y en a deux qui... Là, deux cassés. Bon. Bon, ben, je suis arrivé à... Lever tous les picots. Et couper la petite bande. C'est ça qui m'intéressait. Et surtout, couper tout en gardant l'ancienne housse en place. D'une part, ça me fait un renfort pour l'angle de celle que je vais poser. D'autre part, ça me dégage les picots pour me faire une double épaisseur. Et au pire, ça c'est en ferrage, je mettrais quelques rivets pop si j'en ai besoin. Si je n'ai pas assez de picots. J'en ai cassé qu'un de picots. C'est celui-là. C'est un peu plus fiant que je pensais parce que le... Eh ben, voilà, là. Au remontage. Et la moitié des picots qu'on cassait. Bon, ça, je vais le fixer là-bas de derrière. Là, ça tient avec ça. Là, je vais remettre les pattes. Ça va me tenir là et là. Évidemment, il n'y a pas de couture. Là, deux rivets de sécurité. Il n'y a pas de couture. Donc, pour remplacer les coutures, Eh ben, comme c'est courbe, plie. Et avec l'âge, disparaîtront. Ou partiront la poubelle. Mais c'est sans point mieux que ce que c'était.